Cette idée de sortie à présent, un retour à la préhistoire en plein cœur du vignoble champenois, découverte à Fleury-la-Rivière de cette cave aux coquillages et de ses fossiles uniques en Champagne avec Isabelle Forboteau et Mathias Garnier. Insoupçonnable lorsque l'on se balade dans les rues de Fleury-la-Rivière. Dès qu'on voit le fossile à apparaître au niveau du sable, on vient avec nos petits outils chercher chaque extrémité. A quelques mètres sous terre, ils affleurent doucement sous les délicats coups de couteau. Des fossiles, des millions de fossiles mis au jour depuis 23 ans et la source est intarissable. Ici, il faut savoir qu'on a une sédimentation à peu près d'une dizaine de mètres d'épaisseur. Et cette sédimentation vient d'une ancienne mer de climat tropical, c'était une mer chaude. Et c'était la mer du bassin de Paris qui s'isendait jusqu'en Champagne. Nous étions à la demi-est de ce bassin de Paris. Et alors dans cette sédimentation, on retrouve tous les habitants de l'époque. Où il y a plein de ces grands coquillages qui s'appellent le Campanine Giganteum. C'est un fossile qui est assez courant sur cette couche. La cave aux coquillages est donc une grande plage de sable, le rêve de tous les enfants. Patrice Legrand a décidé de le rester. Il creuse et gratte quasi quotidiennement depuis que son fils a repris l'exploitation viticole. 250 mètres de galeries sont aujourd'hui ouverts au public. Reste 50 mètres pour découvrir un nouveau lieu. Ce n'est pas énorme parce qu'on invente de 30 centimètres par jour et par personne. Mais actuellement, je ne travaille pas sur ce secteur-ci puisqu'on est en train de mettre en place des caves pour le Champagne. Mais bon, dès que je peux, je reviendrai sur ce secteur-ci. J'ai un peu hâte quand même. Le globularia cigarettina a encore fière allure 45 millions d'années plus tard. Entre les mains de Frédéric, il est dévoilé pour être ensuite étudié. 300 espèces ont ainsi été découvertes dans les galeries et ce n'est pas terminé. Du grand coquillage à l'infiniment petit. On va descendre jusqu'à quelques millimètres, 1,3 millimètre de taille de fossiles. On va rarement descendre en dessous. Quoique, avec une étudiante, on est descendu à 710 microns. Pour chercher des micro-fossiles. Puisqu'il y a des individus, ça reste à l'état microscopique, même adulte. Et c'est tout aussi intéressant à observer, à étudier, puisque c'est des mines de renseignements et d'informations pour nous améliorer notre compréhension des paléoclimats, paléoenvironnement. Raconter les histoires de ces coquillages de l'ère lutétienne est essentiel, surtout en amenant le public dans leur milieu naturel. Et à chaque fois, c'est la même stupéfaction face à la découverte. Assez troublant, c'est de savoir que ce sont des particuliers, vous et moi, qui ont découvert ça. Alors il y a une forme de passion, je suppose. Et puis on fait un grand bond dans le temps. Ils sont énormes aussi par rapport aux coquillages qu'on voit à la mer. Et on a trouvé plein de petits fossiles. Oui, c'est le début d'une collection ? Euh, peut-être.